Musique 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 Je suis Gaby Sely Vous savez dans quelles conditions je suis ici en France il y a eu une grande crise qui a sécoui la Côte d'Ivoire je suis artiste chanteur de ce pays je ne pouvais pas rester indifférent à ce qui a frappé mon pays je fais partie des artistes qui s'inspirent de tout ce qu'ils vivent de tout ce qu'ils font j'ai donc vécu des choses j'ai donc vécu des choses vu des choses j'ai donc senti des choses et j'ai décidé pour cela de mettre en place un projet mettre sur pied un projet à travers des inspirations que j'ai dû recevoir du Seigneur de Dieu parce que nos inspirations viennent de là-haut tout droit de là-haut j'ai pensé donc faire une chanson par rapport à tous ces événements qu'on a subis tous ces événements qu'on suit depuis le 11 avril depuis l'arrestation de notre président nous avons vécu beaucoup d'événements beaucoup de choses se sont dites beaucoup de choses ont été faites et j'ai donc décidé moi de jouer ma partition en tant qu'artiste j'ai mis en projet de faire une chanson pour que mon président Laurent Babaut soit libéré je ne comprends pas que Nelson Mandela ait été emprisonné et que l'Afrique tout entière se soit mobilisée les artistes d'Afrique se soient mobilisés pour que Nelson Mandela soit libéré c'est vrai que politiquement et autre tout le monde est amis du ciel mais les artistes ont joué leur partition aujourd'hui il y a bien bel et bien un homme qui est détenu à la CPI à une prison internationale sans raison et il n'y a que les artistes conscients de ce fait qui essaient de demander à l'international de libérer ce monsieur je pense que tous les artistes devaient se mobiliser et chanter la libération comme dans le temps ça s'est passé pour Nelson Mandela c'est un Africain qui est injustement détenu à la CPI tout le monde le sait si certaines personnes veulent tourner le dos à cette affaire qui est claire maintenant nous savons très bien que celui qu'on a appelé un dictateur que celui qu'on a appelé un assassin que celui qui a pillé toutes les caisses de son pays parait-il qui a tué des hommes et des femmes qui a violé des gens s'il est déposé dans une prison par la communauté internationale on doit pas mettre un nom pour trouver des preuves contre ce monsieur aujourd'hui je me rends compte qu'on ne peut même pas confirmer les charges ce qu'on lui reproche n'est donc pas vrai à mon sens je pense que si ça tarde encore il faut que les artistes du monde entier car la justice n'est pas uniquement que pour un camp la justice c'est pour tout le monde j'estime que les artistes doivent s'élever et chanter la libération de ce monsieur dans un premier temps j'ai décidé de le faire moi et mes amis parce que parmi nous ceux qui ont participé à cet album parmi nous il y en a qui ont déjà chanté pour qu'on libère le président j'ai voulu que entre tous ces artistes qui ont participé individuellement à eux-mêmes leurs propres créations viennent avec moi pour qu'ensemble nous montrons aux yeux du monde qu'il y a bien un bon groupe d'artistes qui a compris qu'un lieu et place de tel agit versé c'est la vie d'un homme qui est en danger qui est détenu et qui ne voit pas sa famille qui ne voit pas ses enfants qui ne voit pas ses petits enfants qui ne voit pas ses amis qui ne voit pas ses frères qui ne voit pas ses soeurs et c'est injuste j'estime qu'il faut que si tout le monde toute la diaspora a bataillé ou marché sur la CPI sur Paris sur Londres sur l'Allemagne sur l'Italie et j'en passe pour que nous les artistes nous jouons aussi notre c'est dans ce cadre là que j'ai décidé donc de faire cette chanson pour demander ouvertement la libération de Laurent Babou notre président j'ai donc associé à ce projet des artistes qui ont vécu aussi cette situation qui ont vécu la crise en Côte d'Ivoire j'ai donc voulu appeler ceux qui étaient libres je pouvais en appeler d'autres mais il y avait la disponibilité l'indisponibilité de certains artistes vous savez nous sommes ici en Occident et c'est pas facile de se libérer j'ai donc voulu que Serge Cassi participe à ce projet et il a répondu j'ai demandé au GIZ de participer à ce projet j'ai demandé à mon frère François Kensi qui a décidé de faire le déplacement depuis la Belgique pour venir participer à ce projet j'ai demandé à Abou Gallier de participer à ce projet j'ai aussi demandé à Mahé Liba et à Magadene deux grands représentants de la lutte au niveau des artistes que nous sommes qui sont à tous les rendez-vous qui sont présents à tous les meetings qui sont présents à tous les déplacements de participer à ce projet pour que ça donne une coloration d'ensemble d'artistes on a eu aussi le soutien de notre frère Pablo Lua qui nous a apporté son soutien même s'il n'a pas participé dans le chant il est venu participer au clip ça nous a fait chaud au coeur il n'était pas assez disponible quand on devait placer nos voix et je pense que cette chanson concerne tous les artistes mordus de justice mordus donc d'impunité qui depuis le temps ont décidé d'embrasser cette lutte et de faire savoir au monde entier qu'on a vraiment envie d'une vraie liberté on a vraiment envie d'une vraie indépendance en Afrique j'espère que les artistes africains vont prendre le relais après nous vont comprendre qu'il est important il est important que nous fassions savoir au monde entier que nous culturellement intellectuels pardon que nous avons envie de passer le message à nos peuples pour dire qu'il ne faut pas concentrer des chiens pour rien il ne faut pas qu'on nous mette nous les patrons dans les roues il faut qu'on reste solidaires et c'est ce qui arrive à notre peuple souvent et concentrer des chiens et qu'on se retrouve à la rue après voilà je voulais aussi ce qui est important à mes yeux dire à tous ceux qui m'écoutent que cette chanson est une clé pour la réconciliation en continu la clé d'une vraie réconciliation c'est la libération d'un homme qui compte pour un peuple même si c'est la moitié du peuple c'est un peuple si c'est le quart du peuple c'est un peuple et tant que ce monsieur est détenu il y aura une partie du peuple qui sera mal à l'aise qui ne sera pas content qui ne sera pas bien dans sa peau donc nous faisons cette chanson pour lancer un appel à tous ceux qui peuvent décider pour que le président Babbo Laurent soit libéré leur dire que c'est la clé de cette grande réconciliation tant demandée tant recherchée la Côte d'Ivoire va se réconcilier tout de suite si Babbo est libéré s'il était détenu aussi justement s'il était détenu aussi le plus normalement du monde s'il était détenu parce qu'il avait vraiment commis tous ces actes qu'on lui reproche on n'aurait pas discuté on irait peut-être à la conciliation mais quand on voit ce qui se passe quand on voit que ça tourne et qu'on ne peut pas l'accuser de quoi que ce soit on demande donc à la communauté internationale et aussi à nos dirigeants des Côtes d'Ivoire de le libérer il y aura la réconciliation